Et Collins Fay qui va pouvoir dégager son équipe avec Mehdi Carcella, parti à toute allure, Fay, Fay encore plus rapide, qui lui chippe le ballon, il y a Venati au deuxième et voilà l'ouverture du score, Felipe Avenati, le standard qui prend l'RN de cette rencontre, en contre justement, on l'a vu Mehdi Carcella partir à toute allure, le centre de Collins Fay au deuxième poteau pour Felipe Avenati, l'ouverture du score. Ballon en retrait et toujours le pressing de Michel-Ange Baliquicha qui récupère, attention, une petite passe et le doublé de 0 pour le standard de Liège, confirmation de cette domination, but de William Baliquicha, superbe travail réalisé par son frère. Ah dommage ce ballon, Christophe Lepoint qui ne peut le récupérer, belle tentative de déviation de la part de Boularet, superbe passe là et peut-être le troisième but, voilà qui est fait, confirmation, William Tapsoda, Abdoul Tapsoba, qui lui aussi vient d'inscrire son petit but, le numéro 23, jeune joueur, Abdoul Tapsoba, 18 ans seulement, et Bokadi qui s'en mêle un petit peu les passeaux, Stoyanovich et finalement Pavlovich qui se dégage, attention à le point, finalement ce ballon qui file dans les buts de Laurent Kinet, le but de l'espoir là alors que c'est une action un peu bêtement concédée, Stoyanovich, Stoyanovich à nouveau, un petit centre et finalement Christophe Lepoint pour le doublé, 3 buts à 2 pour le moment, Courtret qui relance la partie, qui remet un peu de suspense, pour le moment il coupe les angles, il est précis, est-ce que la relance le sera tout autant ? Non, malheureusement c'est récupéré par Noah Van de Voorde, et voilà finalement l'arbitre qui met un terme à cette rencontre très très intéressante, avec quand même, on peut le dire, un standard dominateur qui s'impose finalement sur le fil, 3 buts à 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada